Écrire une fraction sous la forme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Nous allons prendre l'exemple de 7 tiers. Nous allons écrire cette fraction sous la forme d'un nombre entier et d'une fraction inférieure à 1. Pour cela, nous allons démarrer par la méthode la plus simple. Nous allons représenter la fraction 7 tiers, c'est 3 tiers, plus 3 tiers, plus 1 tiers. C'est aussi 2 unités, plus 1 tiers. Je peux aussi utiliser une droite graduée. Nous allons d'abord placer 7 tiers sur cette droite graduée. Je te rappelle que l'unité est la longueur comprise entre 0 et 1. Si cette longueur est partagée en 3 parts égales, alors une petite graduation représente 1 tiers. Donc ici, j'ai 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, et je continue. Jusqu'à 7 tiers. 7 tiers, c'est 2 unités, plus 1 tiers. Et enfin, nous allons utiliser la méthode du calcul. 7 tiers, c'est 3 tiers, plus 3 tiers, plus 1 tiers. 3 tiers, c'est aussi une unité. Donc, 3 tiers, plus 3 tiers, représente 2 unités. Et je rajoute le tiers qui reste. On peut aussi utiliser la technique de la division. Dans 7, combien de fois 3 ? Je prends la table de 3 et j'essaye de me rapprocher le plus possible de 7. Comme 7 n'est pas dans la table de 3, je ne peux prendre que 3 fois 2 égale 6. 7, c'est 3 fois 2. Et il reste 1. Pour terminer, je remarque que quelle que soit la méthode qu'on utilise, que ce soit par représentation, par droite graduée ou par calcul, je trouve le même résultat. 7 tiers, c'est égal à 2 unités, plus 1 tiers. Nous avons terminé. Ton avis m'intéresse, alors si tu as aimé cette vidéo, clique sur le pouce. Et si tu veux être informé des nouvelles vidéos, alors abonne-toi. A bientôt !